et plop les gens ici zikino et aujourd'hui je vais vous présenter mini settlers pour la chaîne les jeux du cygne ni settler c'est un jeu de construction de villes suivant les tags qui mettent c'est un peu un factorio like selon moi en allégé un peu quand même dans la veille de mini mini métro mini machin peut-être pas totalement à ce point là mais il n'est en early access j'ai oublié de mettre le tag désolé excusez moi il est en early access pour le moment à 10 euros il n'est pas encore jouable à la manette je sais pas s'il ya des plans pour le faire il est où le solo dans la lignée de mini j'ai un peu du mal à voir comment on pourrait faire du multi à part peut-être du multi de deux je regarde j'ai fait tel score sur telle île et toi tu as fait combien ou en temps de temps mais à part du chrono comme ça je vois difficilement comment on peut faire du multi parce qu'il n'y a pas de faction ennemis et il est entièrement en français malgré qu'ils soient au début de son early access donc ça c'est un bon point je vais essayer de pas mis cliquer parce que je fais que ça depuis tout à l'heure voilà super ça n'a pas repris la fenêtre voilà j'ai redémarré le jeu parce que j'ai quelques soucis donc donc voilà avertissement le jeu est en accès anticipé même le panneau d'avertissement est en français pour vous dire il n'y a pas non plus ça reste un jeu de gestion quoi il ya une ligne de texte à traduire pour chaque bâtiment c'est dans c'est justement sur l'écran principal où il ya le plus de choses à traduire on peut les suivre sur x mais ils ont mis 8 heures j'attends le jour où ils ne mettent plus twitter donc voilà mini settlers donc comme je vous l'ai dit c'est un jeu de gestion de ville et pour le moment en tout cas j'ai vérifié si c'était prévu il n'y a que la campagne n'y a pas de mode sur des îles aléatoires ou ce genre de choses mais la campagne au final c'est une sélection de niveau en fait si vous aviez à l'époque des escarmouches dans certains jeux sur des cartes prédéfinis c'est un peu l'équivalent ici c'est juste que les cartes sont 100% défini 100% fait à la main donc il ya quelques options oui si je sais plus si je les dis mais on remercie évidemment goblins studio pour les clés du jeu offerte aux signes qui m'a proposé de tourner donc les options faut aller régler la langue en français je vous précise que je joue sous linux c'est un peu son importance parce que le jeuny j'ai envie de dire évidemment pas prévu pour linux si je dis pas de bêtises mais je sais plus comment on voit ça tellement tous les jeux fonctionnent sous linux en fait en enregistrant j'ai vu que l'écran saccade pas mal que des fois l'écran clignote en noir et tout j'avais alors peut-être pas fait gaffe mais j'avais pas vu ça quand je n'enregistrais pas donc je suis désolé si ça arrive pendant la vidéo et que ça vous embête sachez que quand vous jouerez sur une version potentiellement plus récente mais en tout cas sur j'imagine que la plupart d'entre vous êtes sous windows en tout cas vous n'enregistrez pas en même temps bref quand vous jouerez je pense que vous n'aurez pas ça donc on peut charger une partie ça m'a gardé ma partie ma partie de la première île puisque celle-ci c'est l'île tutoriel j'ai fait juste pour me rappeler pour débloquer la suite ensuite on a l'île d'éden qu'on a fait en live sans enregistrer la partie on voit un petit peu comment ça marchait sur une grande île on a voilà on a plusieurs îles avec un nuage qui va se révéler d'autres qui seront bientôt disponibles pour le moment ces deux îles la ressemble c'est des schémas qui ressemblent effectivement de grossièrement à l'île sur laquelle on va jouer donc moi j'ai choisi de vous de jouer sur cette île en multi en en découverte avec vous sachant que je ne les ai pas encore regarder ces quatre là toutes les autres donc donc comment ça se débloque c'est comme un pas mal de jeux mobiles on a le l'objectif principal qui est atteindre l'objectif fixé pour l'île en termes de population l'objectif est ici dès qu'on le fait ça nous donne un point une étoile une maison qui permet de déverrouiller voyez j'en suis à 4 si je faisais 5 et 2 îles si j'atteins 6 celle ci c'est donc on peut déverrouiller des des îles fin des îles suivantes avec ses chaussées points là et il ya deux objectifs secondaires sur toutes les îles apparemment sauf l'île tutoriel évidemment voilà on voit ici la dernière partie j'imagine que c'est la dernière qui sera indiquée toujours on peut on peut faire une nouvelle partie et et avoir nos save à nous en plus des autos et donc j'imagine qu'avec autant de parties qu'on veut et on voit qu'ici à trois tiers de développement et pourquoi j'ai choisi cette île en particulier parce que vous voyez l'île la première il en sortant du tuto on a un seul tiers ici on a accès à deux tiers ici on a aussi accès à deux tiers mais il ya deux îles et moi je veux aller directement dans le grand bain est ce que c'est vraiment une bonne idée à construire le monument c'est compliqué en tête qu'ici c'est un peu plus intéressant parce que alors il n'y aura que deux tiers mais je sais même pas si on va y arriver aux deux tiers 3000 de population ça me paraît déjà beaucoup quand moi j'ai galéré à faire le second objectif des 900 mais ici il ya des indigènes qui que ce sera peut-être un peu plus intéressant à vous montrer que construire un monument je sais pas et puis de toute façon dans une vidéo écouverte j'aurais pas le temps d'arriver jusqu'au tiers 3 je pense qu'on va sauter plutôt sur l'île de la grande rade plutôt que le havre de corail on saute la cric cristalline allez nouvelle partie et donc les tutos ça se présente comme ça si on a du texte on a souvent une petite vidéo voir quasi tout le temps dans les tutos du tutoriel vraiment il ya même des options à cocher mais il ya la vidéo qui est disponible à chaque chaque fois si vous voulez avoir une démo donc si vous remplissez les prérequis vous pouvez améliorer centre ville afin qu'ils puissent accueillir davantage de maisons améliorer les maisons a également pour effet d'augmenter la capacité en termes de population donc ici on voit un village d'indigènes c'est tout donc on a nos villageois à nous nous colons du moins les indigènes pendant il y en a zéro il peut en avoir maximum 450 et on voit que l'objectif actuel c'est d'en avoir 450 personnes on pourrait imaginer remplir seulement les colons seulement les indigènes je me vois mal surtout vu les ressources je vois pas le faire ça dans l'île précédente que je viens de finir il y avait aussi des indigènes il demandait pas des ressources aussi évolué fin il demandait pas du bois coupé il a des planches il demandait les outils mais il demandait des demandes et des pommes du verger donc comment on va se placer en pause au début c'est pas grave on va se placer en mettant l'eau alors ici on voit que c'est des terres fertiles montre un peu donc par exemple le verger il a il peut produire ça c'est les arbres donc si la moitié des de l'espace est occupée déjà par des arbres bas le verger il veut pas travailler à 100% ici on met sur de la roche sur de l'eau on peut pas travailler je peux pas poser un bâtiment là où oui déjà des choses peut écraser des arbres mais pas de la roche pas du licor et sur la plage bas les les pommiers ne poussent pas pareil les arbres ne poussent pas sur la plage si on met une pépinière la pépinière donc nous disions et du coup ce qui est potentiellement intéressant c'est de faire ici des bûcherons un deux trois bûcherons peut-être de l'eau si au milieu des des vergers on pourrait avoir des bûcherons en bas aussi et tout ça va arriver par ici qui pourrait être un début de un début de zone de production juste en dehors du sable et on pourrait avoir notre ville par exemple qui s'étend au port de l'eau alors comment on va on va commencer par ici alors j'ai pas appris les touches encore je devrais que j'ai un peu la flemme mais ça c'est mon problème à moi alors il y en a aucun qui travaille à 100% comme ça mais au moins il y en a trois qui travaillent bien potentiellement un quatrième qui travaille à trop mal si on va faire ça alors il y a à la fois pas de ressources à la fois des ressources il n'y a pas de ressources qu'on stocke les seules ressources qu'on voit en haut c'est les habitants mais il n'y a pas de n'a pas d'or il n'y a pas de à faire ça je pense que c'est une bonne idée mais c'est fait et on va mettre aussi et par exemple on va y arriver on va y arriver faut pas se essayer j'essaie de vous en vous parler de choses alors on ne le voit pas tout de suite bien mais c'est aussi pas forcément visible on va attendre d'y arriver donc j'ai prévu peut-être un peu trop mais en tout cas plein de pommes voir un deuxième en bûcheron voilà on va faire des routes alors les routes le jeu s'appelle mini settlers et the settlers je sais pas si vous connaissez mais c'est une série de jeux d'ubisoft qui ou les transports routiers se fait par poste péage par exemple ici j'ai j'ai deux bouts de route et tout ce qui va être là c'est et si ce bâtiment est relié à la route les ressources vont pas aller c'est pas une charrette qui part de là et qui va jusqu'au bout du monde les choses vont aller sur la route sur la route et ils vont aller de poste en poste ils vont appeler comment ces trucs là d'ailleurs je sais plus et donc chaque route à son petit transporteur et donc j'avais rien d'autre à dire dessus chaque route à son petit transporteur et c'est comme ça que les marchandises les ressources vont avancer avec clic du milieu bon c'est expliqué dans le tutoriel mais avec du mieux on peut on peut en créer un endroit pour qu'il soit plus joli dans le début de la démo la taille des routes était très figé on pouvait faire en contre au tout début on pouvait faire des routes qu'ils aient quatre ou cinq de long et après ils ont changé les marges voyez maintenant on peut faire 1 2 3 4 5 donc là les cases font 5 1 2 minimum 3 4 5 6 7 8 entre 2 et 8 cases de longue chaque route et route simple je ne parle pas des autoroutes et potentiellement je les ai pas encore testé mais parce que j'ai testé la démo il n'est pas mais il ya des gares ferroviaires et même des hors d'air vous remontrez ça ici vous voyez pas ma souris mais si j'ai pas de bêtises vous voyez pas de bateau mais en bas à gauche il ya quelques ports et vers la droite il ya il ya des gares de train il y aura des rails et il ya même une rail un train un peu au centre de l'écran sur la gauche en bas à gauche des bâtiments joueurs mais le jeu là oui c'est ça et ça que je veux la reprendre le jeu je m'en suis alors alors moi j'aime bien je sais pas si c'est optimal mais j'aime bien avoir des routes plutôt courtes je la présente pour aller jusqu'ici et faire ça mais personnellement j'aime pas trop après ce que j'aime pas et alors que alors que ça change rien est ce que j'aime pas alors que c'est plus optimal je sais pas trop on va essayer comme ça pour voir moment même si c'est où j'aime on va lancer pour vous voyez un petit peu comment ça se passe donc l'eau on voit que toutes les dix secondes on va produire un dos sauf qu'on est à 88% alors je sais pas ce que ça va changer si ça change le timer ou quoi mais voilà mais les trois sont à 80% lui il a 100% donc c'est cette seconde voilà ça va changer le thème l'eau est nécessaire pour les vergers les vergers eux toutes les dix secondes ils utilisent un dos et produisent deux pommes sachant qu'ils peuvent avoir en stock de dos et 4 de pomme si lui produit produit à 100% s'ils ont plus d'eau en entrée ou qu'ils ont leur stock qui est plein en sortie pas comme ici à trois pommes en sortie il s'arrête s'arrête de produits les bûcherons eux consomment les pommes et un bois pour produire enfin un bois au sol pour produire un arbre un arbre au sol pour produire un arbre coupé le la pépinière ah là on va juste se décaler un peu sinon lui accès à rien la pépinière elle a l'accès à non je vais plutôt me mettre de l'autre côté j'hésitais elle elle consomme de l'eau et elle produit un arbre ça que j'ai fait cet agencement à vous pouvez en trouver d'autres le j'ai pas l'impression que le jeu soit hyper dans l'optimisation pour arriver aux objectifs de base après pour avoir les objectifs un peu avancé donc là par exemple l'avoir 3000 ça va être relativement facile mais avoir 4500 va être une autre paire de manche si on veut entre guillemets l'avoir juste et on peut on peut toujours avoir de marge truc que je vous ai pas montré c'est qu'on a un manuel qui va nous expliquer les commandes on va pouvoir revoir les tutoriels avoir la petite vidéo on va pouvoir avoir les bâtiments les constructions on va tout nous expliquer ici même on peut filtrer sur les routes par exemple mettre des filtres sur les routes voilà il met ton filtre ou les seules les ressources ont passé on va nous expliquer par exemple l'écart on peut nous expliquer les autoroutes les liaisons les vitesses des chauffeurs sur d'autoroute les chauffeurs d'autoroute n'ont pas la même vitesse en fonction de la longueur de leur route exemple là on voit très clairement il est plus intéressant d'avoir une seule autoroute qui est longue que deux plus petites encore que si si chaque chauffeur de d'autoroute transforme et jusqu'à deux ressources à la fois et j'ai l'impression deux auteurs de ressources alors moi j'ai vu quatre on a on a plein de choses comme ça vous laisserai les regarder nous ce qui nous intéresse maintenant donc on a de l'eau de la nourriture du bois elle manque un peu de pierre mais c'est pas grave on va se mettre un centre-ville par là par exemple donc j'y pense à la pierre on va on va quand même en prendre là je peux pas bloquer les ressources si je suis en bien comme ça donc le la carrière de pierre va demander des hommes pour produire des pierres on retourne ici de là par exemple ici je pourrais plus ou moins faire une autoroute vu que c'est la taille max est ici aussi sachant que les autoroutes la prendre et bien assez tout vous même mais ne peuvent pas être relié elle doit forcément être relié une route on peut pas relier directement un bâtiment à une autoroute je n'ai pas fait non mais non je n'ai pas fait la syrie vous voyez pour construire le centre-ville il faut des bûches mais il faut pas des arbres coupés il faut des bûches et des pierres donc les bûches c'est à la série on peut mettre une nuit ici pour le moment on verra si on en met d'autres plus tard on va pouvoir faire tout ça on va commencer par le niveau 1 on verra le niveau 2 plus tard une chose à la fois on peut construire du coup des maisons ils ont amélioré un petit peu le système par rapport à la démo désolé je vais arrêter de comparer mais si jamais vous y avez joué quelque chose qui vous frustre et comme moi je préfère le dire on a là on voit trois sur dix maisons donc par centre-ville on a un nombre limité de maisons disponibles centre-ville niveau 2 on voit en haut à droite ici centre-ville niveau 2 héberger 15 maisons le centre-ville niveau 1 seulement 10 les maisons niveau 1 peuvent héberger 24 personnes et elles ont ces trois ressources en besoin elles sont construites à partir de ça les maisons au niveau 2 elles ont ces quatre ressources en bas en besoin et elles ont ces deux ressources en haut qu'on n'a pas encore vous voyez en en priorité construction et pareil pour le niveau 3 mais le niveau 3 on voit qu'il est bloqué non disponible à ce niveau on va faire ça et oui le truc qui m'embêtait un peu dans le dans la démo avant c'est vous voyez là on a une zone bleue qui était autant visible avant on ne peut construire des maisons que quand elles sont assez proches du centre-ville là je peux là je peux plus qu'elles soient entièrement dans la zone bleue mais construire une maison ça agrandit aussi la zone maintenant je peux en mettre là sauf que le problème qui avait pendant la démo à mon sens c'est que le le l'agrandissement de la zone ne se faisait qu'une fois la construction fini donc il fallait attendre que notre maison est fini d'être construite pour pouvoir avec les maisons soient finies les construites pour qu'elle pourra grandir la zone du coup on mettait le centre ville on mettait les trois quatre maisons à côté après on était un peu bloqué et puis un peu plus tard on fait mais c'est marqué pas sur 10 5 sur 10 qui est comment je fais et puis là on pouvait jusqu'à ce qu'on se rend compte de ce que je viens de dire alors que maintenant à partir du moment où on pose la maison la zone s'agrandit c'est bien plus lisible donc c'est mieux forcément donc là on a le centre ville qui se construit les maisons qui peuvent se construire et on voit que les maisons là par exemple elles demandent de la pomme donc il ya de la pomme qui est en train d'arriver pour satisfaire sa demande dans le temps imparti si ça réussit le le comme si je pense voilà le on a une notification verte le petit espace est rempli on a des gens qui arrivent et on a un timer qui se lance pour attendre la prochaine ressource avant de demander la prochaine donc les maisons c'est on a les producteurs ici l'eau c'est la ressource qui est produite en compte en continu à l'infini qui permet au final de produire tout le reste ici en continu à l'infini et du coup les maisons les gens vont consommer les ressources plus ou moins à l'infini là par exemple la maison elle nous demande des meubles on n'en a pas un en piste ce qu'on peut faire c'est des stockages donc on va faire ici par exemple un stockage de meubles même si on les a pas encore ça rapproche pas les ressources si un stockage de pommes et ici un stockage du tout ça si eux produisent du surplus ils vont pouvoir mettre dans ce stockage là je le fais proche de la ville en espérant que la ville puisse y accéder mais rien n'empêche l'autoroute de fonctionner dans les deux sens donc on a les maisons qui produisent donc maintenant l'objectif c'est de faire des meubles donc pour faire des meubles il nous faut des arbres et des outils d'abord les outils et si il faut annoncer ces outils là que j'avais besoin moi pour les indigènes alors que là il sent que c'est cela qui demande c'est la molette c'est pas les marteaux je tiens faire les outils en pierre donc les outils en pierre on va avoir besoin de de bûches et de pierre parce que je sais que ça va sûrement nous embêter assez vite on va se faire un petit stockage j'aurais pu le décaler d'une case je vais le décaler d'une case ce sera légèrement plus proche en tu es toujours à 100% c'est bien si je sais s'il est bon donc là on va vouloir stocker le bois la pierre on voit qu'on en a beaucoup qui peuvent se produire facilement le bois en fait faut d'abord ramener le les arbres et couper les bûches et en plus on en avoir besoin pour les productions pour les bâtiments donc j'aime bien stocker un peu ces matières à quand elles sont aussi utilisées comme ici pour la production d'outils on se met là l'immeuble il ressemble à quoi il ressemble à ça on peut faire ça on va détruire ça vous allez là vous allez là vous stocker ça et on va demander ici deux outils alors ici on peut essayer avec des grands chemins la production arrive donc lui va ramener tu amener un de nourriture pour que celui ci puisse travailler la pierre les arbres ils arrivent mais ils arrivent un peu limite donc ce que je vais faire c'est ici mettre un stock d'arbres ah oui mais eux aussi ils ont besoin d'arbres j'aurais dû les stocker en avance moi qui si on a un embouteillage les embouteillages le manuel parce que j'ai envie de dire bêtise vitesse des chauffeurs voilà les chauffeurs routiers ne vont pas la même vitesse en la longueur de la route pas la même vitesse mais j'ai l'impression que ça se remplit plus ou moins aussi vite en fait on voit que le schéma il est pas identique parce que là on avait encore d'être des routiers carré alors qu'aujourd'hui ils ont les bords un peu arrondi entre possèges des chauffeurs quoi chaque chauffeur qui ne peut avoir qu'une seule ressource à la fois oui goulets d'étranglement oui c'est ça si les chauffeurs routiers attendent trop longtemps à côté d'une borne routière plaine finissent par y déposer leurs ressources plus exactement par jeter leurs ressources la ressource elle s'est envolé elle a disparu non maintenant les camions d'autoroute ils ne peuvent avoir que deux ressources j'avais l'impression des fois qu'ils ont de prendre quatre mais tant mieux s'ils ne peuvent en avoir que deux ça me convient ici on a un beau goulets d'étranglement on peut améliorer ça est ce qu'on peut on peut mettre un filtre ici ici je ne veux pas que les les chaises je veux pas qu'elle monte par là chaises elles doivent partir vers le bas comme ça ça évite de stocker ici ça y est et lui je l'imagine qu'il a possiblement de faire descendre les choses lui il galère à monter ressources donc on va le diviser en deux en mettant bien sûr le le point d'arrêt au centre sur le la case de l'entrepôt comme ça si comme ça les deux peuvent accéder à l'entrepôt pourtant et si lui il transporte donc des pommes pas il va jusqu'à l'entrepôt de la pose directement sans que ça ne oblige lui à faire du trajet aussi là on réussit à augmenter petit à petit notre ville le centre ville on peut appuyer dessus on a un résumé là il y a une maison qui manque un peu d'eau qui a loupé son sont pas sale en eau sinon on a ou capa ou capa demandé l'eau je sais pas sinon elles ont elles sont toutes très contentes en nourriture elles ont pour la moitié le les meubles qu'elles veulent et on a on voit ici six meubles d'avance sur 12 donc on produit suffisamment de meubles ce qui est plutôt avantageux en fait le problème c'est que il y a ces deux entrées qui stockent au même endroit et lui il fait ses retours comme il peut on va essayer de faire on va essayer de faire en coupant en deux ici il y a deux mais lui il fait des aires trop rapides et théoriquement lui aussi donc j'imagine que on ne va plus stocker à l'infini des ressources ils vont au moins se répartir ici quoi j'espère ça fait un intermédiaire parce que avant l'autoroute si ça se trouve il y a plein de choses qui veulent passer par l'autre route et je retourise l'immeuble parce que maintenant il faut un grand détour pas grand chose pour voir comment ça se passe et plop le signe plus part d'arène comment vous allez mais le jeu il est bien simplement la règle où tu viens juste comme ça je n'ai pas eu de notification mais moi j'aime bien le jeu voilà j'aime bien j'aime bien par contre comme j'ai dit au début de l'enregistrement fait une séance de une séance sur l'île précédente et eu pas mal de saccades voilà comme à l'instant voire même l'écran qui devient noir des microsecondes c'est j'imagine que c'est soit parce que je suis sur linux soit parce que j'enregistre mais que vous l'aurez pas ou parce que le jeu est en early access mais c'est pas pour ça que vous aurez vous aussi ce genre de artefact visuel quand on vous y jouerez même si vous y jouez aujourd'hui pas de soucis si ça part j'ai juste eu peur d'avoir manqué la notif et donc là on fait notre petite île alors c'est pas l'île que je pensais au début mais ça permet de montrer qu'il ya aussi des indigènes clash on a bientôt acquis la taille de deux maisons entre guillemets de colons de nous et on peut aussi remplir les besoins des indigènes pour avoir leur population et très rapidement il ya plein d'îles le l'objectif principal ça m'a l'air de toujours être remplir x population et il ya souvent deux objectifs secondaires obligatoires pour le moment j'ai souvent vu un deuxième atteindre plus plus de population qu'avant et il ya des fois atteindre une population de 1500 pour les indigènes l'île que j'avais en tête elle était divisée en trois et il y avait comment dire mais il n'y avait pas d'objectif d'indigènes il y avait un objectif de construire un monument alors être bien aussi mais ce n'était pas forcément mon objectif donc là la ville elle est quasiment au max on va voir augmenter le centre ville qui va nous demander là vous voyez par exemple j'avais montré par exemple la mine de fer n'est pas disponible à ce niveau mais la mine de pierre elle le sera quand on aura 1200 habitants donc là c'est pareil j'aurais peut-être pu regarder ici oui atelier à poutre n'est pas disponible mais elle usine de bois mais l'atelier de charpentier lait pour le moment le carbonisateur le sera sûrement bientôt on va faire des planches n'ont peut-être pas de de ça fait beau de ça fait beaucoup ou parce que ce ne sont que des ressources de construction ouais ça a l'air bien c'est pas si complexe en fait c'est tu fais ta chaîne de production qui après ça roule il faut se demander pourquoi ça roule plus et là où la complexité est est ce que ici par exemple on a ajouté un filtre j'avais fait en sorte que les meubles ne montaient pas donc ils étaient obligés de prendre le chemin en bas parce qu'il y avait des embouteillages par en haut en ce moment il y en a plus donc j'ai enlevé la restriction mais c'est jamais c'est plus ce genre de complexité j'aime j'avoue que celle de les zara que toi tu apprécies pas mal et je suis en train de regarder tv od où les zara c'est plus il faut avoir les objets à bonne distance là moi c'est vraiment sur le réseau de transport qu'il faut il faut avoir le il faut voir les ressources ça clignote quand je suis à ceux des zooms on va changer donc on a les planches c'est bien il nous faudrait qu'on produit ça on produit ce bloc de pierre vers la bière là et soir je n'ai pas encore regardé cailloux là c'est dans les usines airs de pierre ou des cailloux et et des outils donc on va le mettre là pour le moment ça marche à plus le signe donc là on va avoir les ressources pour pouvoir améliorer le centre ville qui va nous permettre ensuite d'améliorer la ville et je suis en train de voir qu'en fait avec cette autoroute ici c'est très bien mais ça me bloque un peu pour aller là pour avoir deux autoroutes mais comme on a vu deux autoroutes sont plus lente qu'une seule donc je pense que ce que je peux détruire ceci non en deux blocs ça ne fonctionne pas donc faire comme ceci on va essayer de se mettre un deuxième centre ville pour avoir plus de maisons parce que l'objectif c'est quand même d'avoir 3000 personnes et on j'avoue ça va être compliqué de montrer ça pendant la découverte mais mais on peut tout de même essayer de s'en approcher avancer un peu plus vite ce que je prends mon temps parce que là j'ai pas mal pris mon temps bien vous montrer et aussi parce que c'est pas votre faute c'est moi qui prends souvent bien mon temps quand on n'est pas pressé dans ce genre de jeu c'est sympa alors je relis par ici comme ça les stockages pourront monter d'une ville à l'autre aussi ah j'aurais pu garder le quelque part j'aurais pu garder l'autoroute on peut en mettre l'auto j'hésite 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 dans tous les cas il faut détruire cette route là celle ci parce qu'au final comme ça qu'on veut faire mais bon c'est un peu dommage de se dire qu'on est obligé de prendre l'autoroute pour aller jusque là pour remonter et revenir ici alors qu'on pourrait dans ce schéma là arriver comme ça après je peux faire ça et mettre l'auto on va faire ça on va faire ça donc là on va voir deux villes donc la première qui est en construction on va laisser les maisons monter de niveau avant de monter le centre-ville niveau 2 mais j'aurais pu directement construire un centre-ville niveau 2 les maisons justement on va on va les laisser se construire un petit peu je vois que j'ai pas beaucoup de planches ou de roches d'avance je vais attendre à chaque fois de voir une roche une une pierre et qu'est ce qu'elles voudront ces maisons niveau 2 tant qu'à monter c'est bien mais elles vont vouloir d'autres choses elles vont vouloir elles vont vouloir des playoffs elles vont vouloir des pressoirs elles vont vouloir à pas encore ah et du coup elles auront plus envie de des ressources de base d'accord en fait non l'idéal c'est d'avoir toutes les maisons au même niveau comme ça je m'embête plus à faire des meubles et embêtent plus à faire des meubles pour qu'ils soient consommés si au final je vais devoir de toute façon faire des fauteuils on va changer on va mettre ça et on va demander à toutes les maisons de s'améliorer demander aux maisons au centre ville aux maisons de s'améliorer ça fait que il y a 24 personnes maximum pour les maisons niveau 1 et là il ya 108 personnes maximum pour les maisons de niveau 2 et les centres villes de niveau 1 il ya dix maisons maximum et niveau de 15 maisons augmenter ce qui fait qu'on peut déjà augmenter et rajouter des maisons hum Voilà ! Il y a ce boue qui ne sert à rien. Alors ici, j'ai l'impression que je n'ai pas les bonnes ressources. Est-ce que je fais un deuxième tailleur de pierre ? On n'a pas vraiment besoin, mais ça ira plus vite pour la construction. Là, il y a quand même besoin de planche, vu qu'il y en a besoin pour produire des tonneaux pour le pressoir, pour que le pressoir puisse produire ses propres tonneaux. Ici, nous avons 15 maisons qui sont toutes de niveau 2. Ici, il nous manque 2 cailloux et puis on pourra avoir des maisons avancées. Alors, les maisons-là, on nous demandait de la nourriture un peu plus avouée. Et pour avoir une boulangerie, il nous faut 450 habitants. Sachant qu'aujourd'hui, si on nourrit tout le monde comme on veut... Non, pas 450, on en a de 426. Ici, j'imagine qu'on va pouvoir mettre des meubles. Pour le moment, je n'en ai pas, donc je ne sélectionne pas que je le sélectionne. Donc, la boulangerie, on ne peut pas l'avoir. Je débloquerai blé et boulangerie en même temps. Je débloquerai le charbon en même temps, très bien. Et ça, c'est quoi ? C'est du papier 750. Est-ce que je peux l'avoir accès plus tôt ? Ça va être dans les usines, j'imagine. Il n'y a pas eu qui est 750. Donc, je ne peux pas me préparer. On avance. Et vous voyez là le long chemin, ça fait que... Ça avance et ça se bloque un peu ici. Comme je vous disais, au tout début, donc, on va faire comme ceci. On va même créer une maison qui sera plutôt ici. Parce que... Ici, on va pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça. Et on va pouvoir mettre une autoroute qui va de là jusqu'ici. Parfait. Et on demande à toutes les monnaisons de passer au niveau 2. On a baissé notre nombre maximum de... notre population maximum, mais c'est... tout simplement parce que on a... les maisons qui sont en courte construction ne comptent plus. Là, on va avancer. Je pense qu'en plus, avec 2 les soirs juste ici. On est bien. Et s'ils veulent des planches. On pourrait essayer de les contenter. Juste à l'entrée de la ville, vous allez avoir besoin de 3 ressources. Ça, c'est ça. Est-ce qu'on a les bateaux qui vont être disponibles ici ? Les trains et les bateaux. Ici, par exemple, les planches. Donc, pour vous produire des planches. Par exemple. Hop. Voilà. On va faire ceci. Tac, tac. Et après, on ira dans la ville. Pour toi, il faut des... Du bois. Donc, une scierie. Par exemple, juste en face. Il faut aussi au moins un bûcheron avec sa petite épinière associée. J'ai pas d'eau. J'ai de l'eau là-bas. J'ai de l'eau ici. On va faire... Une autoroute. Voilà. Donc, ça devrait produire de tout ça. Il me manque... Des pommes. Pour que lui puisse travailler. Il va me manquer des outils. Et les outils... C'est... Il faut des rochers aussi. Ah, les rochers. Si j'en ai là-bas. Bonjour, vous êtes des indigènes. Je vous mets une autoroute près de chez vous. J'espère que vous en êtes content. Content. Alors, pourquoi je fais ça ? J'aurais dû le faire un peu avant. C'est uniquement... C'est uniquement... C'est uniquement pour... Pour pouvoir avoir plus de population. Plus rapidement. Plus rapidement. du sac non c'est ça que je veux mais pas exactement je suis là et là voilà ça peut-être que l'on n'avait pas besoin mais comme ça il va y avoir normalement tout ce qu'il faut pour produire des planches et eux vont s'améliorer et une fois qu'ils seront à 450 e et où nous ça peut être un peu en partie un peu moite moite on pourra accéder à la suite ça peut être 400 et 50 et on débloque la suite je suis là à 450 on a dit le pain la boulangerie je pense que je vais devoir arrêter la vidéo là dessus mais j'aimerais quand même bien la montrer elle est à 180 sur 180 donc c'est quelqu'un ici qui n'est pas à fond c'est lui qui n'a pas sa petite marque dans quelques secondes il va la demander sur 450 sur 450 ou alors ou alors le premier ici qui demande il va recevoir voilà là c'est chez nous mais on a 460 du coup on a atteint 450 ce qui nous a débloqué tout ça c'est quoi ça il travaux de mer d'accord on le met dans l'eau de mer comme ça et pompe à eau pompe à eau est plus grosse ici ah oui elle produit trois par trois mais elle demande des ressources en entrée on ne peut pas avoir que les grosses mondes donc on espace à 750 ils voudront rien de plus et nous on peut déjà se faire du blé à la ferme de blé il va falloir de l'eau ce qui nous donne 2 de blé toutes les secondes et la boulangerie il faut 2 de blé et un charbon et toutes les 20 secondes on va produire du pain chaque ferme de blé on peut avoir on peut avoir deux boulangeries comme ça comme ça on peut toujours faire descendre par ici le chemin si on veut et on a aussi besoin d'une carrière de charbon si c'est parfait donc justement la carrière de charbon a besoin de pommes qui me fait dire que par ici on serait par contre stocker les pommes parce que l'on a supprimé celui de là où donc on en a plus et ici ne veut plus stocker de l'eau tu veux stocker un pour tout le monde alors est ce que 20 est ce que 2 et 10 secondes on en a deux ça va suffire toutes ces maisons ne sais pas là on produit combien on produit produit 4 par 30 secondes ce qui fait un peu plus que 2 toutes les 10 secondes 4 par 30 secondes alors que là on en est 4 40 secondes donc oui mais on a réussi à faire un énorme stock donc ça devrait suffire en tout cas pour cette taille là on va avoir une roue prendre out ici mais vu que je veux potentiellement faire d'autres industries on va pas le faire ah oui toi tu as besoin d'eau qui arrive pile poil là tu en as besoin de 1 par 20 secondes et toi tu produis 2 par 20 secondes donc tant que toi que tu produis vous produisez donc là potentiellement potentiellement il va me falloir un stockage d'eau un stockage d'eau et un stockage de pommes petit truc un peu embêtant c'est la taille de des interfaces elle grandit pas quand on dézoom ça pourrait être plus pratique c'est pas non plus comme si ça et 0 sur 20 au jeu donc on a déjà 190 habitants ici 530 chez nous on se fise 755 6 on est quasiment on y est quasiment alors cette maison elle est à 100% de bois voilà on y est et on a débloqué les bateaux qui fait qu'on va pouvoir finir par exemple par rejoindre nos deux deux circuits routiers et tout le monde aura accès à tout ça ici et pour le faire ici il faut un lingot et un outil un lingot tu n'as pas de faire ici donc je pense que tu pourras pas parce que là maintenant on a débloqué la carrière de fer on a débloqué la fonderie qui demande bel et bien des lingots des minerais de fer donc on va commencer par l'usine à papier entre pas deux fois mais on peut faire ça ça change la taille de celui ci après alors vous avez besoin vous avez besoin de outils de fer start air un tool production j'ai pas beaucoup démarré la production je voulais être honnête j'ai posé un bâtiment même pas de produire mais celui qui est dans le coin donc il faut deux marteaux les marteaux on en a il va falloir des lingots de fer on va les stocker ici les lingots non les minerais lingots on va se faire une petite exploitation avant de se quitter parce que je suis comme ça moi j'ai envie de continuer ah il va falloir de il va falloir de de la nourriture ce qui est enfin de la nourriture un peu avancée ce qui est un peu gênant par exemple ici on va on va se faire une autoroute ah oui non on va avoir besoin de fonderie les fonderies sont là en fait et vous vous demandez deux de faire toutes les quinze secondes et vous produisez deux de faire toutes les vingt secondes c'est pas mal c'est plus de ce côté là que j'aurais dû commencer la production de voilà bon et là on va en demander beaucoup trop on va en demander beaucoup trop pour le moment on va voir ce qu'on veut et à la fin on va pouvoir faire notre papier là toi ça va être en vrai j'aurais bien voulu que ce soit l'immeuble qui remplissent l'immeuble mais du coup ça veut dire ici toi tu vas prendre le papier ici toi meubles ils sont là et meubles pour les avoir qu'est-ce qu'il va on a quoi ici le carbonisateur ah oui on peut nous donner de la nourriture et du bois pour produire du charbon par exemple ici on a la nourriture et du bois en stock mais on a assez de charbon même ici donc ça sert à rien je trouve on a des stocks niveau 2 peuvent stocker du coup plus de ressources 24 au lieu de 12 je crois oui stock niveau 340 42 les maisons comptent pas du tout de bois en d'autres sont bien remplis rassasier pourquoi parce que toi tu es lent à produire problème résolu toi par exemple on va pouvoir faire ça ici oui je sais j'avais dit qu'on veut que je quittais bientôt mais tant que j'y pensais qu'on peut le faire on va essayer de se faire une liaison entre les deux îles ça c'est que l'île principale qui pourra produire ces trucs là qui aura aura à les deux pourraient mais au maximum dans l'eau build your first et voilà là on voit les tutos fondé et construisait deux gares ferroviaires du coup relier les deux gares à l'aide de rails déterminer le débit de hogar l'objectif de cogner on peut construire des meubles oui pour ça il faut des pâches les bâches il faut du blé et de l'eau on va produire une vache ici on va produire donc on a des vaches qui vont être produite et avec ces vaches on va pouvoir produire du cuir donc ici stocker des meubles déjà rempli donc j'ai construit mes deux gares le tuto qui forcément j'ai sauté des étapes il est pas content relier les deux gares à l'aide de rails on clique au milieu et puis on clique à l'autre et déterminer le débit des gares comme on fait chèque du cuir ferroviaire peut produire un seul type de ressources et vous avez la possibilité de le changer à tout moment d'accord donc là par exemple ici je veux envoyer ça là-bas et lui je veux qu'il nous ramène ça par exemple et à l'aide d'autoroute non d'autoroute je suis dit donc tout le bois comme ça qui est produit en trop il va pouvoir être emmené à la liste principale et la liste principale va emmener les clés à molette de trop et je pourrais même mettre un filtre par exemple ici qui dit bah les clés à molette elle passe pas ici comme ça celles qui sont produites là où elles montent et celles qui sont plus là elles descendent il perd l'intérêt mais c'est possible il perd l'intérêt mais c'est pas très simple donc il n'a fallé il faut que les clés à molette et déterminer les clés à molette donc il faut le mettre en ligne le view des clés à molette à pied mais le papier il est loin le papier il est il est produit à huile et produisant 30 secondes et oui en son temps le paix et mais il dépend de ça aussi donc en fait envoyer les clés à molette en bas c'est pas la bonne idée pour le moment on va juste se contenter d'autoriser les lebo à monter non moins on a vu comment fonctionnent les gares et les et les canopes de bateaux autant à trop potentiellement si une boulangerie ici m'étonne que les vaches j'envoie pas là sur le trajet parce que j'ai oublié une étape la vache ils la veulent pas complète ils veulent juste son cuir et là on va voir on va avoir tout pour ces deux trucs là et si on réussit donc là c'est pas garanti que ce soit bon et si on réussit à avoir du 100% sur tous les surtout les gens ici on aura 2700 plus 1620 si on a tout pour les indigènes ce qui fera exactement ce qu'on veut parce qu'il fera nous bien on veut combien échappe ces 3000 voire 4500 mais on aimerait bien aussi 1500 pour les indigènes que les indigènes c'est parti soit je fais des vaches je pourrais faire des vaches et de la teinture là ça il faut le fer blé vache et tannerie en bas ou alors j'en produis plus en eau et j'envoie juste le cuir par en bas pareil les outils est ce que je les prends en haut ou est-ce que je les prends en bas plein de petits choix non l'image complète le cuir plein de petits choix comme ça qu'on a commencé à faire sur cette partie mais que je vais vous laisser faire sur sur la vôtre voilà j'espère que ça vous aura plu comme moi vous aurez été et dans le jeu simplement et je vous dis à la poche et bye 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 bye